Salut les gars, aujourd'hui, j'apporte l'histoire percutante de Silas Warik, un homme qui, entre la vie et la mort, a reçu une révélation du Christ concernant le portail divin, qui s'ouvrira le 1er novembre. Cette expérience a changé sa vision de la vie et promet de transformer la vie de chacun d'entre nous. Avant de commencer, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire spirituelle. Préparez-vous pour ce voyage révélateur. Je m'appelle Silas Warik, j'ai 53 ans et j'habite à Salem, Massachusetts. Je ressens le besoin de partager quelque chose d'extraordinaire qui m'arrive en ce moment. Toute ma vie, j'ai porté un poids immense sur mes épaules, comme si je vivais pour répondre aux attentes des autres, sans jamais être vraiment moi-même. Mais maintenant, dans ce moment où je me retrouve entre deux mondes, je réalise que toute mon existence est sur le point de changer. Ma femme Evelyne est à mes côtés, mais je ne ressens plus sa présence de la même manière. Il est étrange de constater à quel point, dans des moments cruciaux comme celui-ci, notre esprit peut traiter chaque détail avec une clarté surprenante. Je suis allongé dans le couloir de notre maison, mais ma conscience semble fluctuer entre ici et quelque chose de bien plus grand, quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre complètement. La faiblesse que je ressens ne ressemble à rien de ce que j'ai connu auparavant. Elle n'est pas seulement physique, c'est comme si chaque cellule de mon corps se préparait pour un voyage extraordinaire. L'hypoglycémie qui m'a toujours accompagné semble n'avoir été que le déclencheur de quelque chose de bien plus profond. En partageant cela, je sens chaque battement de mon cœur ralentir, chaque respiration devenir plus profonde et plus lointaine. C'est comme si le temps avançait différemment, plus lentement, avec plus de sens. Les sons autour de moi commencent à se déformer, les voix deviennent plus lointaines, et un sentiment de paix inexplicable commence à m'envahir. Il n'y a pas de peur, juste une calme curiosité pour ce qui va arriver. Ce moment, ce moment même, marque le début d'un voyage qui changera tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et le but de notre existence. Maintenant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Je ressens un pop soudain, comme si une force invisible séparait doucement ma conscience de mon corps physique. C'est un sentiment impossible à décrire entièrement avec des mots terrestres, mais je vais essayer d'être aussi précis que possible. Imaginez la sensation d'enlever un épais manteau par une chaude journée. C'est quelque chose comme ça, mais à une échelle beaucoup plus profonde et significative. Soudain, je me retrouve à flotter au-dessus de mon propre corps. La scène ci-dessous est surréaliste. Je vois mon corps allongé sur le sol dans le couloir, Evelyne à mes côtés, sa voix résonnant sur un ton d'inquiétude qui semble venir de loin. La lumière du couloir projette des ombres douces sur mon visage pâle, et je peux voir chaque détail avec une clarté surprenante. Mes yeux physiques sont fermés, mais d'une manière ou d'une autre, je peux tout voir avec une clarté que je n'ai jamais connue auparavant. C'est comme si ma vision S était étendue simultanément dans toutes les directions. Le plus fascinant, c'est que je ne ressens ni peur ni angoisse, juste une paix profonde et une curiosité calme. J'observe les mouvements frénétiques d'Evelyne essayant de me ranimer, mais c'est comme regarder un film au ralenti. Chaque geste, chaque expression d'inquiétude sur votre visage, chaque détail de l'environnement qui nous entoure, tout semble désormais avoir une signification plus profonde. L'air autour de moi a une qualité différente, presque palpable, comme si je pouvais le toucher avec mes pensées. Les couleurs semblent plus vives, plus réelles qu'elles ne l'ont jamais été. C'est comme si vous voyiez le monde à travers une nouvelle paire d'yeux, une perspective qui transcende la compréhension normale des sens. Cette séparation entre la conscience et le corps n'est ni traumatisante, ni douloureuse. Au contraire, je me sens plus légère, plus libre que je ne l'ai jamais ressenti. C'est comme si tout le poids de l'existence physique avait été temporairement soulagé, permettant à ma véritable essence d'émerger. À cet instant, je ressens une force magnétique incroyable qui me tire vers le haut. Ce n'est pas une sensation violente ou effrayante. Au contraire, c'est comme si j'y étais enveloppé dans une étreinte chaleureuse et accueillante qui me soulève doucement. La force gravitationnelle semble avoir perdu tout son pouvoir sur moi, et ma conscience se déplace avec une liberté que je n'ai jamais connue auparavant. Au fur et à mesure de mon ascension, je remarque que l'environnement autour de moi change progressivement. Les murs du couloir de ma maison commencent à se dissoudre dans une sorte de brume lumineuse. Les couleurs du monde matériel se fondent dans des nuances que je ne peux nommer, des couleurs que je n'ai jamais vues auparavant, et qui transcendent notre palette terrestre. L'air autour de moi semble vibrer avec sa propre énergie, comme si chaque particule était vivante et consciente. C'est fascinant de voir comme je peux percevoir chaque nuance de cette transformation avec une clarté extraordinaire. Mes sens, libérés des limitations du corps physique, semblent s'être développés d'une manière que je ne peux pas expliquer pleinement. Je peux sentir la texture de l'espace lui-même autour de moi, comme si le vide entre les choses était tangible. L'ascension continue, et avec elle, un sentiment croissant d'expansion de la conscience. C'est comme si chaque instant apportait avec lui une nouvelle couche de compréhension, une nouvelle dimension de perception. Le temps semble avoir perdu sa signification linéaire. Je ne peux pas dire si des secondes ou des heures se sont écoulées depuis que j'ai quitté mon corps. Ce voyage vertical semble se dérouler à la fois dans l'espace physique et sur un autre plan d'existence, que je ne parviens pas à définir complètement. En grimpant, je me sens connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose qui a toujours existé au-delà de ma compréhension quotidienne. C'est comme si chaque centimètre de cette ascension me rapprochait d'une vérité fondamentale, qui a toujours été là, mais que je n'avais jamais pu réaliser pleinement auparavant. Le sentiment de paix continue de croître, accompagné d'une anticipation sereine de ce qui va arriver. Maintenant, je me retrouve à entrer dans un tunnel de lumière qui apparaît devant moi. La transition se fait en douceur, comme si ce tunnel était toujours là, attendant juste le bon moment pour se révéler. La lumière qui la compose ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais vu sur Terre. Elle n'est ni aveuglante ni dure, mais elle a une qualité qui semble toucher directement mon âme. C'est une lumière vivante et pulsée qui semble respirer et se déplacer selon son propre objectif. Les parois du tunnel ne sont pas solides, mais semblent être constituées de millions de particules lumineuses, dansant selon des motifs hypnotiques. Chaque mouvement de ces particules semble raconter une histoire, transmettre un message que je comprends non pas avec l'esprit, mais avec quelque chose de plus profond en moi. En me déplaçant dans ce tunnel, je me rends compte que la lumière ne vient pas seulement des murs. Elle semble émaner de toutes les directions simultanément, y compris de l'intérieur de moi-même. C'est comme si chaque atome de mon être était en résonance avec cette lumière divine. Le plus extraordinaire, c'est que je commence à entendre des sons, pas des sons ordinaires, mais une symphonie éthérée de rires d'enfants. Ces rires sont purs, limpides, pleins d'une joie qui semble venir tout droit du paradis. Chaque rire résonne dans le tunnel, créant des vagues de lumière qui se propagent dans toutes les directions. C'est comme si chaque son était visible. Chaque note de musique avait sa propre couleur. Le rire me rappelle des souvenirs d'innocence et de pureté que j'avais oubliés depuis longtemps. J'ai l'impression que chaque rire est une clé, libérant des parties de mon âme qui étaient endormies après des années de conditionnement et d'attente sociale. Le tunnel semble s'étendre à l'infini devant moi, mais je ne ressens ni précipitation ni anxiété. Chaque instant y est précieux. Chaque seconde apporte une nouvelle révélation. La température ici, si je peux l'appeler ainsi, est parfaitement agréable, ni chaude ni froide, mais plutôt un état de confort complet qui transcende les sensations physiques. Dans la lumière du tunnel, une présence majestueuse commence à se manifester. Il s'agit du Christ, même si son visage est difficile à distinguer clairement, non pas à cause de la lumière, mais parce que sa présence est si sublime qu'elle transcende la forme physique. Le sentiment qui m'envahit est indescriptible. C'est comme si chaque fibre de mon être reconnaissait instantanément sa divinité. Il n'y a pas de mot prononcé au sens conventionnel du terme, mais une communication profonde et directe a lieu. Vos messages affluent directement dans ma conscience, limpide et plus vrai que n'importe quel mot jamais prononcé. Je ressens un amour inconditionnel émanant de cette présence, un amour si pur et si puissant qu'il fait grandir mon cœur spirituel au-delà des limites que je connaissais. Cet amour ne juge pas, ne condamne pas, il accepte simplement et embrasse complètement. Le Christ me montre quelque chose à propos du 1er novembre, révélant qu'il s'agit d'un moment spécial, d'un portail sacré où les barrières entre les mondes s'amenuisent. En recevant cette information, j'ai l'impression que chaque cellule de mon être est remplie de lumière divine. La présence du Christ n'est pas intimidante malgré son ampleur, elle est accueillante, comme l'étreinte la plus sincère que j'ai jamais reçue. Je me rends compte que je suis confronté à quelque chose que j'ai toujours recherché, même sans le savoir. C'est comme si toute ma vie avait été une préparation à ce moment de rencontre. Le temps ne semble pas exister ici, cela peut être une seconde ou une éternité, cela ne fait aucune différence. La seule chose qui compte, c'est cette connexion profonde que je ressens, la lumière qui émane du Christ a une qualité différente de celle du tunnel. Elle est encore plus vivante, plus consciente, comme si elle était la source même de toute la lumière qui existe. Je ressens une profonde révérence, mais en même temps une familiarité inexplicable, comme si une partie de moi avait toujours connu cette présence. Maintenant, face à cette présence divine, une expérience extraordinaire commence, une révision complète de ma vie. Ce n'est pas comme regarder un film ordinaire, c'est beaucoup plus intense et réel. Chaque instant de mon existence se déroule devant moi avec une clarté étonnante. Je me considère comme un enfant, un adolescent, un adulte, mais pas seulement comme un observateur distant. Je ressens à nouveau chaque émotion, chaque pensée, chaque décision. Le plus surprenant, c'est que je peux aussi ressentir l'impact de mes actions sur les autres. Quand je vois un moment où j'ai été gentil avec quelqu'un, je peux ressentir exactement ce que cette personne a ressenti. De même, lorsque je vois des moments d'égoïsme ou d'indifférence, je ressens la douleur que j'ai causée. C'est une expérience profondément révélatrice et parfois inconfortable. Chaque action, chaque parole prononcée ou non, chaque choix fait a un poids et une conséquence que je vois désormais clairement. Les répercussions de mes actions S étendent bien au-delà de ce que j'imaginais, affectant des personnes que je ne connaissais même pas. Je vois comment un simple sourire peut changer la journée de quelqu'un, comment un mot dur provoque des blessures qui mettent du temps à cicatriser. Le Christ est présent tout au long de cette revue, non pas comme un juge, mais comme un guide aimant qui m'aide à comprendre le sens profond de chaque instant. Il n'y a aucune condamnation en sa présence, seulement de la compréhension et un amour inconditionnel. Cette revue ne suit pas un ordre chronologique. Les événements sont reliés par des thèmes et des significations plus profondes qui transcendent le temps linéaire. Je vois des modèles se former, des leçons qui se répètent, des opportunités de croissance que j'ai saisies ou manquées. C'est comme si ma vie entière était un tissage complexe, où chaque fil avait un but et une signification spécifique. En ce moment sublime, alors que je suis encore immergé dans la présence du Christ, je reçois des enseignements qui semblent venir directement de la source de la sagesse universelle. Chaque révélation est comme une goutte de lumière qui pénètre profondément dans ma conscience. J'apprends que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais la force même qui maintient l'univers ensemble. Je vois comment chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, crée des vagues d'énergie positive qui se propagent à travers le tissu de la réalité. Le Christ me montre que nos vies sont bien plus interconnectées que nous ne le pensons. Chaque pensée, chaque action affecte le tout d'une manière que nos esprits terrestres peuvent à peine comprendre. Je reçois une compréhension profonde de la nature de la prière, non pas comme un rituel mécanique, mais comme une connexion directe avec le divin, un dialogue intime avec la source de toute existence. J'apprends que le temps, tel que nous le connaissons sur Terre, n'est qu'une illusion limitée. Ici, dans cet état de conscience élargi, le passé, le présent et le futur semblent exister simultanément. Les enseignements coulent un naturellement, sans mots, mais avec une clarté cristalline. Chaque révélation se connecte à la suivante dans une danse harmonieuse de compréhension. Je comprends que le but de la vie n'est pas d'accumuler des succès matériels, mais de grandir dans l'amour et la sagesse. Le Christ me montre que chaque défi auquel nous sommes confrontés dans la vie est en fait une opportunité d'évolution spirituelle. J'apprends l'importance de l'authenticité, combien il est crucial d'être fidèle à nous-mêmes et aux autres. Je vois que les masques que nous portons par peur ou par commodité ne font que nous éloigner de notre essence divine. Chaque enseignement s'accompagne d'un sentiment de profonde reconnaissance, comme si ses vérités étaient toujours en moi, n'attendant que le bon moment pourrait s'éveiller. Les rires des enfants continuent de résonner autour de moi, et je commence maintenant à comprendre leur signification plus profonde. Ce ne sont pas seulement des sons, ce sont de pures manifestations de joie divine, des rappels de l'innocence que nous possédons tous au fond de nous. Chaque rire porte une fréquence de guérison spécifique, touchant différents aspects de mon âme. C'est comme si chaque son avait le pouvoir de dissoudre les couches de conditionnement et de peurs accumulées au fil des années. Je me rends compte que ces rires ne viennent pas seulement d'enfants terrestres, ils sont l'expression de quelque chose de plus élevé, de plus pur. C'est la joie du ciel lui-même qui se manifeste à travers ces sons cristallins. Chaque rire semble porteur d'une sagesse ancienne, un rappel de notre véritable nature divine. C'est un rappel de ce que nous étions avant de nous perdre dans les complexités de l'âge adulte. Alors que je flotte dans cet espace sacré, le rire semble danser autour de moi, créant des motifs de lumière et de énergie. Chaque son a sa propre couleur, une vibration unique que je peux non seulement entendre, mais aussi voir et ressentir dans chaque partie de mon être. C'est comme si ces rires étaient des clés, ouvrant des portes à l'intérieur de mon âme qui était depuis longtemps verrouillée. Le plus extraordinaire, c'est que chaque rire semble me reconnecter à des moments de pure joie de ma propre enfance. Des souvenirs oubliés depuis longtemps émergent avec une clarté surprenante. Des moments de jeux innocents, de découvertes merveilleuses, d'amour inconditionnel. Chaque souvenir apporte non seulement le souvenir de l'événement, mais toute la pureté et la simplicité de ces moments. Je comprends maintenant que ce rire est un portail vers la véritable essence de l'existence, la joie pure et non filtrée, qui est notre état naturel. Il nous rappelle que sous toutes les couches d'inquiétude et de responsabilité des adultes, il y a encore en nous cet enfant divin, capable de s'émerveiller de la simplicité de la vie. En ce moment, j'éprouve un immense sentiment d'unité avec tout ce qui existe. Les barrières entre moi et l'autre commencent à se dissoudre et je me sens connecté à tous les aspects de la création. C'est comme si chaque atome de mon être était en parfaite harmonie avec l'univers entier. La présence du Christ continue de m'entourer, mais je réalise maintenant que sa lumière n'est pas quelque chose de séparé de moi. Elle fait partie de la même lumière qui existe en chaque être. Je vois à quel point nous sommes tous des manifestations différentes de la même énergie divine, chacun exprimant un aspect unique de l'ensemble. Ce sentiment d'unité S étant au-delà du temps et de l'espace. Je peux ressentir la connexion avec chaque âme qui a jamais existé et existera jamais. C'est comme si vous touchiez la toile même de la vie, ressentant chaque fil qui nous relie les uns aux autres. Chaque respiration, chaque battement de cœur semble être synchronisé avec un pouce universel plus large. Dans cet état de conscience élargie, je comprends que l'amour que je ressens n'est pas seulement une émotion, c'est la force même qui maintient l'univers ensemble. Je vois comment chaque pensée, chaque action, chaque choix que nous faisons affecte le tout de manière profonde et significative. Il n'y a vraiment aucune séparation entre nous. Nous faisons tous partie d'une grande symphonie cosmique. Le plus surprenant est que cette compréhension ne passe pas par des mots ou des concepts, mais par une expérience directe et sans ambiguïté. C'est une connaissance qui transcende l'intellect, touchant quelque chose de beaucoup plus profond dans mon essence. Je me sens complètement en paix, complètement accepté, complètement parti de quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais jamais imaginé. Désormais, flottant dans cet espace sacré, je ressens chaque instant avec une intensité extraordinaire. Le, maintenant, a pris une profondeur que je n'avais jamais connue auparavant. Chaque instant semble contenir en lui des éternités. Chaque souffle est un univers d'expérience. La lumière divine continue de m'entourer et les rires des enfants résonnent encore doucement en arrière-plan. Tout semble parfaitement orchestré. Chaque élément de cette expérience s'inscrivant dans un schéma plus vaste que je commence seulement maintenant à comprendre. Je ressens une immense gratitude pour ce moment, pour cette opportunité de voir au-delà du voile qui sépare normalement le monde matériel du monde spirituel. Chaque révélation, chaque enseignement reçu, semble se cristalliser dans mon être, devenant partie intégrante de qui je suis. La présence du Christ reste constante, un phare d'amour inconditionnel qui éclaire tous les aspects de cette expérience. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas d'anxiété. Juste une paix profonde et une certitude inébranlable que tout est exactement comme il se doit. Je me rends compte que cette expérience change fondamentalement qui je suis. Chaque instant ici, grave dans mon âme des vérités éternelles qui transcendent tout enseignement terrestre. C'est comme si chaque seconde était une graine plantée dans mon esprit, destinée à s'épanouir en une compréhension encore plus profonde au fil du temps. Si vous avez aimé ce beau témoignage spirituel, laissez un like, commentez vos impressions, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour regarder chaque nouvelle vidéo et nous aider à diffuser ce message auprès d'un plus grand nombre de personnes. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois.